Ce que je constate, c'est que Pierre a réussi à faire des pièces de théâtre à partir des histoires, des contes et de l'élan. Donc c'est intéressant pour nous, le centre culturel de Yégen. Ici, à Yégen, ça devrait être le berceau du théâtre. Parce que c'est ici qu'a tout commencé, même par la personne de Jean-Marie Chibaou. En 1975, c'est là que j'ai vu pour la première fois Chibaou, pour le festival Mélanésia 2000, parce que mon père dansait dans la fuite de l'igname et avec les gens du district de Penelo. Le soir, j'avais assisté aux jeux cyniques présentés par Jean-Marie Chibaou. J'étais frappé par le travail qu'il a fait. Mais j'avais neuf ans. Dans ma tête, il y a encore les images et tout. L'odeur, le parfum de cette soirée-là. La voix de Jean-Marie résonne encore dans ma tête. Et pourtant, c'est loin déjà. Si nous voulons faire Mélanésia 2000, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. Après, cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Mais tout le monde, c'était pas vrai. J'étais moi-même danseur devant 15 000 expédateurs. Et nous, je dis, mais on va danser avec un simple bagaillou. Mais tout le monde, c'était pas vrai. Non, non, on va pas danser. Mais Jean-Marie, il nous a mis à l'épreuve. Il dit, si vous dansez pas, c'est ma personnalité. Et moi, je vais quitter le festival. Et après, c'est surtout son petit frère, qui s'appelle Tarsis, que lui, il ne veut pas danser. Ben, comme il connaît bien le canard, donc il nous a dit un mois à l'avance. Comme ça, on s'entraîne. On s'entraîne. Mais il était un seul qui ne veut plus. Les deux autres, ça, il commence à rentrer. Donc ça va, parce que tu vous avais dit, écoutez ce qu'il a dit. Il va repartir. Alors que le festival Mélanésia 2000, c'est lui. C'est pas autre chose. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Le grand ancêtre de cette écriture, c'est vraiment Jean-Marie Tchibahou. Et je crois que ces jeunes auteurs se sont mis dans les pas de Jean-Marie Tchibahou, mais qu'ils sont allés plus loin. Et Jean-Marie Tchibahou avait le rêve d'une Mélanésie 2000, qui était un petit peu celui, le rêve de la coutume, le rêve d'un Éden un petit peu perdu. Alors que je crois que Pierre s'inscrit davantage dans une écriture très contemporaine. Il parle davantage dans une langue ancienne, de la Calédonie actuelle, de la Kanakie actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada